Bonjour, je suis à Anguin-les-Bains, dans le Val-d'Oise. Nous sommes directement en automne. Je suis habillé comme en automne, avec une cravate feuille d'automne. Sauf qu'il fait 20 degrés ici, en début novembre, c'est un peu exceptionnel. Bref, je profite d'un peu de temps, quelques minutes, pour répondre à une question d'Alain. Alain me demande pourquoi il existe plusieurs tonalités d'harmonica. Pourquoi il y a plusieurs tonalités d'harmonica ? Pour deux raisons essentielles. La première, c'est que le fait d'avoir plusieurs tonalités d'harmonica fait qu'ils ne sont pas tous accordés exactement dans le même registre. Alors vous savez que sur l'harmonica, vous avez trois registres, le grave, le médium et l'aigu. Mais le fait d'avoir plusieurs tonalités vous permet d'avoir des harmonica un peu plus graves et un peu plus aigus. Donc, comme il y a des voix graves et des voix aiguës, pourquoi est-ce qu'il y a des voix graves et des voix aiguës ? Parce que ça, c'est naturel. Généralement, les femmes, on les voit des voix plus aiguës que celles des hommes, par exemple. Et il y a aussi des chansons qu'on chante ou qu'on joue différemment dans le grave plutôt que dans le médium ou dans l'aigu. Ça, c'est la première raison. Et la seconde raison, c'est que, en fait, quand on joue certaines mélodies, il y a certaines mélodies qui passent très bien dans une certaine tonalité et qui passent moins bien dans d'autres. Et par exemple, il y a des morceaux que j'aime jouer dans toutes les tonalités, ça arrive, mais quand je les joue dans une tonalité plutôt qu'une autre, eh bien, en fait, j'ai envie de les jouer différemment. C'est un peu comme si je peignais un tableau en bleu et avec des nuances de bleu, par exemple, et que j'avais envie de le recopier, mais avec des nuances de vert ou de rouge ou de jaune, par exemple, eh bien, le fait d'utiliser des couleurs différentes, j'aurais sans doute envie de transformer un peu mon tableau et sans doute que le résultat serait différent, je ressentirais les choses différemment. OK, je prends un petit exemple. Par exemple, Wayne The Sense, je joue ici sur un harmonica en si bémol. Par exemple, je peux jouer comme ceci. OK, bon, j'essaie de jouer comme je peux, parce qu'en fait, là, je filme avec une tablette, je tiens la tablette d'une main et je joue l'harmonica dans l'autre. C'est pas très pratique. Enfin, bon, voilà, vous avez écouté Wayne The Sense sur l'harmonica en si bémol et je vais jouer maintenant sur l'harmonica en mi bémol. Donc, c'est une autre tonalité et c'est beaucoup plus grave. Et quand je joue ça... C'est surprenant, hein ? Le fait que ce soit plus grave, qu'il y ait beaucoup plus de vibrations, eh bien, en fait, je peux jouer encore de la même façon, c'est-à-dire avec le même tempo, la même diversité, etc. Mais en fait, avec ce son-là, eh bien, en fait, j'ai d'autres idées. Ça me donne d'autres idées d'interprétation. Et je peux jouer par exemple... comme ceci. Voilà, vous avez constaté que, en fait, ça sonne vraiment différemment. C'est pas seulement le fait d'avoir ralenti le morceau qui fait que ça sonne différemment. on ressent d'autres choses à l'écoute de ce morceau. Quand on joue sur un harmonica en si bémol ou sur un harmonica en mi bémol, si j'avais joué sur un harmonica plus aigu ou encore plus grave, eh bien, évidemment, j'aurais eu des sensations, des sentiments différents, des sentiments différents, pardon, et sans doute que j'aurais joué encore ce morceau de manière différente. Voilà pourquoi il est intéressant de savoir jouer sur plusieurs tonalités d'harmonica. Je vous retrouve très bientôt. sans doute demain pour répondre à une autre question. Vous savez que chaque jour, je prends cinq minutes pour vous répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...